Sous-titrage ST' 501 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 Bruno Cormier est avec nous, salut Bruno ! Bonsoir ! Comment ça va Bruno ? Très bien ! Alors Bruno est plus en forme que nous parce qu'en fait il n'est pas allé à Las Vegas Mais il a suivi toutes les annonces qui ont été faites Regardez un peu, moi je suis blanc, lui il est super bronzé, etc. En pleine forme ! Il a eu des grosses journées aussi je crois ! Oui, ça c'est vrai ! Et on va commencer par les télés parce que c'est vrai que chaque année c'est un petit peu le plat de résistance à la télévision, même si on se rend compte Jérôme que d'année en année la télé n'est plus le passage obligé de ce CES, alors nous ça nous plaît bien sûr, et c'est quand même stratégiquement là-bas que se dessinent un petit peu les innovations dans le domaine de la télé pour l'année qui vient. Oui mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est un petit peu arrivé à un palier là en matière de télé, sauf Bruno, cap sur l'ultra haute définition. Oui alors un palier, c'est vrai qu'on n'a pas eu de technologies vraiment nouvelles cette année, c'est des prolongations de technologies qui étaient plutôt apparues en 2014, mais on voit ces technologies s'élargir un peu sur en tout cas tout le haut de gamme qui va être vendu cette année. Donc effectivement au CES c'est la coutume de présenter les télés qui seront vendues en 2015, qui seront vendues au printemps. Voilà, alors aux Etats-Unis, puisque le CES de Las Vegas c'est un salon qui est dédié aux Américains, c'est vrai que c'est un salon qui est plutôt dédié aux Américains, mais malgré tout ça transpire tout ça, il y a pas mal d'innovations qui arrivent à traverser l'Atlantique et qui arrivent chez nous. Donc 4K, il ne faudrait pas dire 4K mais plutôt Ultra HD. Alors voilà, on dit 4K, Ultra HD, c'est à quelques pixels près, c'est la même chose, mais il faut dire Ultra HD, académiquement il faudrait dire Ultra HD, on dit 4K parce que ça passe bien. Les images que vous voyez derrière nous, c'est des images en Ultra HD, alors vous ne le voyez pas, surtout si vous êtes en streaming basse résolution, ça prend beaucoup d'intérêt, mais on peut vous garantir que ces images sont en Ultra HD, voilà. Avec notamment une très belle interface signalg. Et puis après, il y a quel techno on utilise pour diffuser cette définition d'image ? Alors, comme vous le savez, le plasma est mort, donc le marché, c'est triste, mais c'est comme ça, le marché se divise désormais entre le LCD classique, c'est ce qu'on appelle les télés LED, par vulgarisation, en fait c'est du LCD, et les télés OLED. Voilà, donc, alors, on est tout le temps en Ultra HD, on est tout le temps en Ultra HD, l'OLED c'est seulement LG, certains fabricants présentent une télé OLED sous leur marque, mais en fait c'est une dalle LG, mais LG met le paquet sur l'OLED, pourquoi ? Parce que c'est totalement magique comme technologie, et... Oui, un contraste de folie, des couleurs vraiment étonnantes. Ils veulent profiter à mort de leur avance, notamment sur Samsung, puisque Samsung a tenté les télés OLED, et finalement ils continuent sur le LCD classique. Déjà, ça c'est un peu étonnant, LG et Samsung ne font pas la même chose, pour une fois. Oui, exactement. Ils ont choisi deux directions complètement différentes. Oui, alors, Samsung pratique l'OLED dans ses smartphones, mais ils n'ont pas... Sur des petites tailles d'écran. Voilà, apparemment ils n'ont pas décidé de faire de l'OLED pour les télés, notamment parce que leur technologie OLED, qui est bien particulière, différente de celle de LG, est peut-être un peu moins facile à mettre en œuvre au niveau des très grands écrans. Et puis c'est plus cher l'OLED. C'est plus cher, et pourquoi c'est plus cher ? Puisqu'il y a très peu d'usines qui en produisent, donc forcément moins il y a de volume de production, plus c'est cher. Chez LG c'est différent, on a une technologie OLED qui est quand même assez au point aujourd'hui, c'est que des LED organiques blanches, donc c'est plus facile, avec des prismes de couleurs devant. Donc c'est plus facile pour eux de produire des télés OLED, c'est plutôt un bon choix technologique. Maintenant ils arrivaient à vraiment bien faire les choses, ils nous ont expliqué récemment qu'ils arrivaient vraiment à fabriquer des télés OLED relativement facilement. Ils avaient un nouveau procédé pour déposer les LED organiques sur une dalle, avec un bon rendement, voilà exactement. Qu'ils étaient même capables de récupérer des dalles à moitié ratées, donc c'était plutôt... J'espère que ce ne sera pas ma télé. Surtout qu'en fait, ils nous ont expliqué qu'au niveau des couches de fabrication d'une télé LCD, en fait une télé OLED, en termes de pure fabrication, c'est plus facile à fabriquer qu'une télé LCD. Il y a moins de composants, il y a moins de choses à assembler, et donc en fait... D'ailleurs je crois qu'on a des images qui montrent ça, les couches, voilà. Oui, oui, ils aiment bien montrer ça, ils nous l'avaient montré un peu avant le CES. Donc là c'est vraiment une télé LCD qui est complètement découpée, vous voyez qu'il y a pas mal de strates, il y a beaucoup de couches. 1, 2, 3, 4, et 5, 6, voilà. Voilà, il y a beaucoup de filtres, alors qu'en OLED c'est très simplifié, il y a beaucoup moins de filtres, il n'y a pas de rétroéclairage, donc c'est assez facile à partir du moment où on maîtrise la technologie OLED en elle-même. Et donc en fait, ils m'ont même dit qu'à terme, quand ils auront une vraie production, un vrai volume de production, à terme, les télé OLED pourraient être même moins chères que les télé LCD actuellement, puisque elles seraient plus faciles à fabriquer finalement. Donc bon, ça c'est à terme, dans quelques années. Cette année, ils veulent quadrupler la production d'OLED, donc les prix vont baisser. Aujourd'hui, on peut acheter une télé OLED 55 pouces à 2300 euros, et c'est pas cher, c'est pas cher par rapport à une très haute gamme LCD qui coûte 3000, peut monter à 4000 euros, tout ça. Donc aujourd'hui, ce OLED-là, qui va être poussé par LG cette année, va faire très mal, je pense, aux concurrents, puisque visuellement, vous en êtes témoins aussi, visuellement c'est magique. Moi c'est la première fois que je tombe amoureux d'une télé. Il fallait le tirer, le décoller, il est impossible de le faire partir du stand de LG. Je l'ai caressé. Cela dit, Samsung n'est pas en reste, ils ont développé aussi quelque chose. Alors, en face, on a le SUHD, alors le SUHD, qu'on se comprenne bien, c'est une appellation marketing de Samsung pour désigner la réunion de deux technologies dans les télés LCD. Donc il y a la technologie Quantum Dot, ce qu'on appelle le Quantum Dot, donc c'est des filtres quantiques, c'est extrêmement compliqué à expliquer, puisque ça se passe au niveau des atomes. Mais qui permettent d'afficher des couleurs beaucoup plus larges, notamment des rouges et des verts très saturés, extrêmement rouges et extrêmement verts. On a des illustrations là. Voilà, là c'est typique. C'est très bien pour les programmes de grenouilles. Voilà, exactement. Je pensais que c'était toi Jérôme. Pardon. Avec les yeux rouges comme ça. C'est typique de l'utilisation du Quantum Dot. Même pour le rouge, cette technologie affiche des rouges, va plus loin dans les rouges que l'OLED. Ah oui, d'accord. Donc c'est un avantage, le Quantum Dot actuellement sur l'LCD peut afficher plus de couleurs que l'OLED de LG. Alors ça veut dire parce qu'aujourd'hui on va se retrouver finalement, pour cette année 2015, avec deux technologies. Alors d'un côté l'OLED 4K Ultra HD et puis ce Super Ultra HD. Et donc le Super Ultra HD, c'est cette capacité à afficher énormément de couleurs. elle est très loin dans les rouges et les verts. Et une autre capacité de pouvoir afficher une luminosité, selon Samsung, trois fois supérieure. Donc pour avoir en fait des images assez éblouissantes, avec des noirs très profonds, donc avec des très gros taux de contraste. Bon, ça nécessite, voilà, ça nécessite, ces télés nécessitent des rétro-éclairages très perfectionnés qui coûtent très cher. Donc en fait, entre le OLED de 2015 et le SUHD de 2015, très haut de gamme LCD, les prix vont être à peu près similaires. Ah bon ? Parce que Samsung ne nous a pas dit ça. Ils ont dit que ça allait coûter moins cher que l'OLED. Je pense que le très haut de gamme SUHD... Encore une fois, ça ne se fait pas bien des trucs, franchement. Je pense que le très haut de gamme SUHD ne sera pas forcément moins cher à taille égale. Par contre, ils seront capables de monter sur des tailles supérieures, c'est-à-dire 80, 85 pouces si besoin. Mais ce sera très cher aussi. Donc, bon, bref, on verra les prix. Mais cela dit, moi je le conseille. Les technologies sont à peu près équivalentes, sauf que l'OLED, au niveau des taux de contraste et des noirs, est largement supérieur encore. Donc l'OLED ? Bien sûr que je choisis l'OLED, puisque visuellement, au-delà de la technologie et des chiffres purs, l'OLED, c'est simplement magique. Cela change la perception de l'image, la perception des couleurs, c'est juste grandiose. Même les télés OLED d'aujourd'hui sont largement supérieures aux télés LCD. Même les OLED en Full HD, parfois, sont plus impressionnantes que certains LCD en 4K. Voilà, exactement. Bon, Bruno, parfait. Merci Bruno. On va en acheter deux, alors, peut-être qu'on aura un prix. On va attendre que cela baisse, surtout. Oui, parce que cela va coûter très cher. Rappelons que le tarif des télés LG 4K, là, OLED, c'est... 10 000 euros. Voilà, 10 000 euros pour les grandes tailles. Donc il va falloir quand même, ben oui, commencer à économiser maintenant. Hashtag Zéro 1 Live, les amis. On est en direct. Vous voulez participer à cette discussion, nous dire si cette télé vous passionne, si vous avez déjà choisi votre techno, super, ultra HD ou bien OLED. Dites-le-nous, hashtag Zéro 1 Live sur Twitter. Et en attendant, on va se tourner vers David Noguera, qui est avec nous. Salut David. Bonsoir. David, c'est Monsieur Objet Connecté, Maison Connecté, sur Zéro1net.com. Vous pouvez d'ailleurs visiter sa maison sur Zéro1net.com. Il y a des vidéos quelque part, effectivement. On voit son salon, sa cuisine, etc. Bon, alors c'est vrai que ce CES, c'était vraiment le CES des Objets Connectés. Et il y en a eu de toutes sortes. Alors, beaucoup de produits français, puisqu'on sait que les Français sont très bons dans ce domaine. S'il fallait en retenir trois, David, ce serait quoi ? Question piège, en plus. Non, ça c'est là pour le coup. Alors, il y en a une cinquantaine, vous savez. C'est pas grave. Si on devait en retenir trois, c'est une vraie question piège. Parce que moi, en plus, je l'ai vécu depuis Paris. Voilà, mais... En fait, tu n'es pas obligé de trois. Tu peux aller jusqu'à cinq, six. Il n'y a pas de soucis. Non, je dirais... La caméra n'est pas mou. Voilà, déjà. Parce qu'a priori, ça a l'air de quand même bien fonctionner. C'est Objet Connecté, Maison Connecté. Vous avez fait un petit live sur la partie Lima. Alors, c'est ça, c'était le petit... Oui, tout à fait. Moi, je trouve ça super pratique. Mais c'est plus un produit périphérique informatique qu'un Objet Connecté au sens... Oui, que l'Objet Connecté. J'avoue, là, c'est un peu la colle. On les montre, les montres. Alors, il y a les montres connectées, toujours. Bon, il y a la déclinaison de la Smartwatch 3, version métal. Ça, ce n'est pas franchement une vraie nouveauté. Il y a eu, a priori, Netlatmo a présenté son petit anémomètre ou quelque chose comme ça qu'ils ont sorti sur le coin qui, en plus, viendrait communiquer. Alors, il y a pas mal de choses qui sont venues se greffer autour de Nest aussi. J'ai vu de l'électroménager Connecté qui pourrait maintenant communiquer avec Nest, donc créer des scénarios. C'est-à-dire que le thermostat Nest deviendra un élément intelligent de la maison et serait capable d'ordonner à la machine à laver en lui disant « Ben voilà, il n'y a plus personne à la maison, lance ton cycle. » Tu as parlé de Netlatmo, on peut peut-être le voir. Je ne pense pas qu'on ait eu le temps de véritablement voir à quoi ça ressemblait, ce que c'était. Donc, la Netlatmo Welcome. Alors, ça, il y a la Welcome, il y a la caméra. Donc, c'est une caméra qui reconnaît les visages. C'est surtout ça la particularité. Parce que des caméras... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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